Du cabinet que j'avais, aujourd'hui je vous forme dans les produits, on va aller dans la cosmétique, on va aller dans les mains, les toilettes, je vais vous assurer quelque chose, que quelqu'un ne vous crompe pas, il y a un être suprême qui est violent, qu'on appelle Satan, je vous ai dit marié, père de six enfants, chef d'entreprise, Satan moi-même m'a tenu avec ma volonté, bien sûr, dans une vie qui a traumatisé tout mon être, comme Dieu dit dans sa parole que le témoin de l'État délivre les âmes, je vous parle comme ça, parce que pendant peu de 20 ans, j'ai vécu des choses que je ne comprenais pas et je n'avais jamais pris la question à personne, c'était des couches de nuit, j'ai vécu des couches de nuit, ça veut dire que vous voyez un homme comme moi comme ça, il dort la nuit, et la nuit, il s'est suit, il y a une couche avec moi, j'ai vécu ça beaucoup d'âmes, et je n'avais jamais parlé à personne, personne, c'était gardé dans mon cœur, mais je vais vous dire quelque chose, j'ai formé les gens, j'ai été à haut, commenté, sans grave, bureau, la soirée, l'autre, j'ai formé les mille femmes comme ça, une femme est dans la salle, elle me regarde dans la salle, quand je rentre chez moi, je vis la couche de nuit, avec les mâles de cette femme, je ne pouvais pas expliquer ces choses, mais ça marchait en fardeau dans mon cœur, des couches de nuit, des mâles de nuit, beaucoup d'entre vous sont dans les églises dites de réveil, regardez au jour d'aujourd'hui, combien de personnes se marient, même dans les églises de réveil, le diable tient des corps, et son rôle, c'est de les marier spirituellement, avec les maris de nuit, avec les femmes de nuit, et maintenant tu vois quelqu'un qui a un côté répulsif, tu vois un homme, qui a l'argent, qui a un salaire, mais n'est capable de garder sa femme, mais elle n'est pas capable de se marier, il y a quelque chose de surnaturel, tu vois une femme, elle est belle, elle est sissue, les hommes viennent vers elle, elle couche avec elle, mais aucun homme ne lui en pousse, le rôle ici, la Bible nous dit que l'adversaire n'est pas cet homme, l'adversaire, c'est le tien, voilà pourquoi Dieu nous dit que nous ne luttons pas avec la chair et le sang, mais avec les dominations, les autorités, les peuples seront des ténèbres, les esprits méchants, c'est ça le combat, voilà pourquoi il dit ce soir que toi tu es ma soeur, et je t'aime, même tel que tu es, toi tu es mon frère, et je t'aime, mais je t'ai dit que nous avons un seul ennemi, cet ennemi apporte la confusion, voilà pourquoi il marie nos femmes avec les couches de nuit, il marie nos hommes avec nos couches de nuit, quelle est cette société où on ne voit plus les jeunes mariés, quelle est cette société, comme vous voyez là, où le vieux en reste a pris la pleure, c'est-à-dire que le vieux en reste a développé à une autre dimension que l'on ne peut plus imaginer, quelle est cette génération qui bâtissante la famille, quel développement parlons-nous ? Donc je venais vous dire que moi-même, certains m'a dominé, les couches de nuit, la masturbation, je me suis masturbé près de 20 ans, je me masturbé, j'ai fait le semestre d'un volet pour être prêt, pour tous les garçons qui sont au semestre de masturber, je te dis pourquoi, parce que j'ai fait le sixième en seconde au séminaire, et j'ai vu comment les corps des garçons sont assujettis à la masturbation, pourquoi on nous enfermé dans une salle de métri de garçons de garçons ? Alors, la même chose se produit du côté des soeurs, qui sont dans les trucs des femmes, femmes, femmes là, toujours les mêmes démons là, se retrouvent là-dedans, les couches de nuit et de l'examisme et de la masturbation. Quand vous entendez l'homosexualité là, j'ai compris ça, quand j'étais encore dans le groupe là, c'est là que j'ai compris les choses, comme non, couche à votre homme. Ce n'est pas qu'il était dehors, non, c'est la part que j'ai dit ça, c'est la part que j'ai connu ça. Mais Dieu dit dans sa parole, que celui qui croira en moi et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà pourquoi je voulais encourager quelqu'un ici pour lui dire que moi qui te parle aujourd'hui, 20 ans de couches de nuit, 20 ans de vie de masturbation, 20 ans de toutes les captivités, je suis parti chez les marabouts. Qui est parti chez un marabout ici, sans que le marabout ne te dise, donne-moi ta manche et je te pique le sang. Qui est parti chez un marabout ici, sans me dire, à l'air de tes habits, j'ai eu des larves comme ça. Comment aujourd'hui ? Beaucoup de personnes vont nous roulir sans se baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je pleure, vous savez pourquoi ? Beaucoup sont partis chez un marabout. Quand on a voulu dire que c'est des habits, il n'y a jamais de ton nom. Bravo ! Pourquoi les gens font en cas Jésus-Christ ? Le marabout te dit des habits, toi tu te dis des habits niquettes. Même te lave avec tes lignes, toi tu crois. Mais quand tu te baptises au nom du Seigneur, je veux que tu dans les eaux, tu ne dis que jamais dans ces eaux, c'est incroyable. Je veux te dire ce soir, mon bien-aimé, un jour je vais mourir, un jour tu vas mourir. Mais où vas-tu aller ? Un nom, tu couches ta propre femme par l'anus, la sodomie. Une femme, un homme te couche par l'anus, la sodomie. Écoutez bien, écrivez ça dans vos cahiers, Romain 1, 26. Allez, lis bien votre Bible. Romain 1, 26, c'est pourquoi Dieu les a livrées à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en usage contre nature. Ça, c'est le vérité. Ton mari, ta mère apprends ton sexe dans la bouche. Rélation sexuelle contre nature. La bouche là, qui doit manger, la bouche qui doit proclamer les merveilles de Christ. Prends le sexe d'une femme dans sa bouche. Et tu dis que tu es un pasteur évangéliste, bisop et tout le reste. Or, qu'est-ce qui se passe ? Valie ta vie. Parce qu'il y a des grands pasteurs, des soins qui sont grands pasteurs, qui ont dit que quand c'est la conviction de deux personnes, cela peut passer. Le diable est entièrement dans l'église. Il s'assit dans l'église. Mais Dieu nous a dit qu'il a détruit son don et gomore. Et quand il a dit qu'il a détruit son don et gomore, il a dit que dans les derniers temps, ça sera comme son don et gomore et je vais le tenir. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez comment l'homosexualité a augmenté. Vous voyez comment aujourd'hui, et celles qui sont conscientes et inconscientes, les femmes, la chaîne en pied. D'autres te disent, non, il prend la chaîne en pied pour le yangar. C'est un appât. La chaîne en pied, écoutez ça, c'est un appât. Même si tu es inconscient, c'est un appât. Et c'est un appât qui permet de, lorsque tu portes ça, s'envoie un message à un esprit séduiteur, qui peut passer par un homme, qui peut passer par une femme. Voilà comment cette génération-ci reste donc captive. Or, l'Esprit du Seigneur parle, afin que quiconque croit soit sauvé. Voilà pourquoi je chute en vous disant ceci. Dieu nous a donné une voie pour sortir de l'incrédulité. Mon bien-aimé, ce n'est pas parce que tu pratiques toutes ces choses-là, que tu as fait toutes ces choses que tu vas là en enfer. Non! Dieu ne nous a pas sauvés par le sang de Jésus. Nous restons sauvés par le sang de Jésus. En y croyant, au moyen de la foi. Et ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Donc voilà pourquoi je viens de dire, mon bien-aimé, observe-toi, nous allons travailler l'argent, travailler les usines, développer des milliards de choses. Mais un jour, la mort est proche. Voilà pourquoi je voudrais te dire, mon bien-aimé, non, Dieu, si ce n'est pas la seule créature qui a dit à Dieu, fous-moi le camp. Il dit bien la seule créature, c'est les femmes artificielles. La seule créature qui a dit à Dieu, fous-moi le camp, ce sont les femmes artificielles. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Quand tu es artificiel dehors, tu es artificiel détant, que les pasteurs qui ont gagné ce monde pour chercher l'argent, et ils ont prêché une autre évangile. Je te le dis au nom de Jésus-Christ, Dieu nous a envoyé un prophète qu'on appelle William, madame, par l'âme. Il nous a ouvert les yeux. Lorsqu'il est artificiel dehors, il est artificiel détant. Quand une femme porte les faux cils, même si elle est mariée, quel monde, quel décent qu'on voit? Quand on pose les faux cils, pourquoi il faut que les gars changent d'abord? C'est un esprit de séduction. Quand je vois une femme malade avec les faux cils, vous savez qui me fait pitié? C'est l'homme qui a la maison. L'homme qui a la maison est un des féminines. Même si toi qui m'écoutes à faire ce tout, dans le monde a dit, toi qui as une femme artificielle à la maison, écoute comme même qu'on t'appelle. Et devant Dieu, tu n'es, tu es féminine. Parce que les mêmes yeux que tu regardes ta femme là, si tu sais le nombre de personnes qui se masturbent en pensant à ta femme, beaucoup de femmes ouvrent les couches de nuit, les hommes se masturbent en pensant à ta femme. S'il y a dix hommes ici, aucun homme ne se masturbent sans pensant à une femme. S'il y a un homme ici qui se masturbent sans pensant à une femme, lève ta main. Lève ta main. S'il y a une femme qui se masturbent sans pensant à une homme, lève ta main. C'est sans le mariage spirituel dans la nuit. Voilà pourquoi il te dit que la seule créature, ça dit que Dieu t'a donné les cheveux, tu prends les faux cheveux. Dieu t'a donné les cils, tu mets les faux cils. Dieu t'a donné les ongles, tu mets les faux ongles. Dieu t'a donné la face, tu mets la fondation. C'est la fondation. Le faux fond de terre, on appelle ça fondation. Ça veut dire que, quand tu mets le faux fond de terre, ton visage charge. Ton être charge. Beaucoup d'entre nous ne sont pas mariés à cause de toutes ces choses. Parce que ton mari ne te reconnaît plus. Voilà pourquoi tu te rends compte, quand tu as posé la fondation, tu poses maintenant les murs. Faux cils, tu poses les autres choses au-dessus et tu coulisses dans les faux cheveux. Je vais dire à quelqu'un ici pour chuter, rentre chez toi, filme-toi quand tu es artificiel. Prends la photo. Je te parle en tant que serviteur de Jésus-Christ, il me croit, et je crois en lui. Je dis, prends la photo quand tu es artificiel. Tu filmes ça. Tu mets ça ici. Tu calmes. Et si tu finis d'enlever toutes ces choses artificielles-là, tu te laves. Tu te filmes quand tu es naturel. Tu vas fuir ta chambre. Tu vas voir le démon qui est sur les choses artificielles. Tu vas voir le vrai démon. Voilà pourquoi je voudrais te dire ce matin, ce soir, Dieu nous dit dans acte 2, 38, 39, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alors quand je vous prends ton papier, prends ton bille, reprends-toi mon frère, reprends-toi ma soeur, reprends-toi la voix par l'incrédulité en reconnaissant que tu es né pécheur et que tu es incrédule. Voilà parce que tu es incrédule que tu fais toutes ces choses. La sodomie tient les corps même dans l'église. Un pasteur qui couche sa femme parle à l'anus de la sodomie. Un homme de Dieu. Un petit homme de Dieu. Mais il y a quel bille de celui-là. Une femme, tu as un certain nombre couche avec toi par l'anus. De quel corps parle-tu ? Le corps de Jésus ! Dieu nous dit, il y aura l'enlèvement. Comment ce corps peut espérer être enlèvement ? Alors que Dieu a pris le sodomie comme on. Sodomie comme on veut vivre dans le corps maintenant. Il n'est plus dans la Bible. Ceux qui connaissent l'histoire de l'homme, quand le village est venu vers l'homme, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens sont venus, les enfants, les grands, les aînés, pour ceux qui connaissent la Bible. Ils sont venus. L'homme a dit quoi ? J'ai deux filles, comment ? Vierges. Prenez les deux filles vierges. Faites-le ce que vous voulez. Les hommes ont accepté. Les gars ont dit, qu'on ne veut connaître les hommes-là. Ma soeur, mon frère, c'est quelqu'un d'entre vous ici. Dieu m'a délivré. J'en ai pratiqué. J'en ai pratiqué. Et Dieu a commencé, d'abord, je le dis à un moment de vision, par ma femme. Ça veut dire que c'est ma femme que Dieu a utilisé pour me l'aider, l'exprimer. Ma femme était incroyable. Quand le démon qui est à moi a poussé, puis je le fais sans ma femme, vous savez pourquoi ? Le démon qui est à moi, qui faisait qu'elle couche les femmes par sodomée, dans la salle de massage, et tout le tout, c'était un démon. Pendant que je tenais mon corps, quand ma femme est une forme autoritaire et charismatique, le même démon m'a mis dans le cœur que, comme je n'ai jamais fait ça avec ma femme, c'est pour ça qu'elle a l'autorité sur moi. Je me suis préparé, je suis tapé ce témoin, parce que je lui ai dit que c'est dans le dernier temps, selon le comment qui m'a béni. L'esprit qui était possédé mon corps s'est dit, comme ma femme est très charismatique et je n'arrive pas là à me réfriger, il faut que je le fasse. Maintenant, je prépare la stratégie pour le faire. Puisque j'avais bien essayé à me réfriger. Je commande donc à réfléchir à la stratégie, réfléchir à la stratégie, réfléchir à la stratégie. Mais le jour que j'ai cru que ma stratégie allait tourner, je n'ai pas eu à pénétrer mon épouse. L'intention que j'ai eue. Elle s'est tournée, elle a dit, « Dix ans ! » Je suis quittée d'ici. Je suis partie tomber là-bas. Je ne connaissais pas encore Jésus, je n'étais pas incroyable. Quand je suis partie tomber là-bas, ma femme est venue et dit, « Démons ! » « Mauvais esprit ! » Tout ça, je suis devenu comme une poule mouillée. Je n'ai jamais oublié ça. J'avais pratiqué avec beaucoup de femmes. Mais Dieu a utilisé celle-là. Elle a produit quelque chose pour moi. Pendant deux ans, je n'ai jamais plus parlé de ça. Mais vous savez ce que je me suis allé à faire ? J'ai commencé à sortir avec les femmes mariées et j'ai pratiqué la solomie avec elles dans mon bureau, dans mon cabinet, dans tout ce qu'on s'en va. Mais je vais vous dire que quand j'ai rencontré Jésus, quand je suis baptisé, qu'un jour Dieu commence à me montrer comment j'avais des rapports avec une femme, mais c'était un lion. qui était un animal, c'était tout des rapports de notre nature. Tu nous écoutes toutes ces choses. Mon Vietnamé, toi qui as pris le sexe d'une femme dans ta bouche, cette bouche ne peut pas prier Jésus. Toi qui as pris le sexe d'une femme dans ta bouche, ma soeur, ça ne peut pas prier Jésus. Il te faut te répandir. Toi que un homme accouché dans la nuit, ne meure pas sans te baptiser dans la vie. Je ne meure pas. Ne meure pas. Voilà pourquoi je suis placé disant, rentre chez toi, met les genoux à terre, prends ton vie. Commence à dire au Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, délivre-moi. Seigneur Jésus, délivre-moi. Confesse en te repartant. Prends ton papier, ton vie. Quand j'ai cru, me voici ici, je me suis reparti. Vous voyez comme ça, voilà mes enfants. Dieu m'a donné six belles filles. Quand vous voyez comme ça, j'ai abandonné mes enfants, c'est pour partir avec une autre femme mariée. Et l'autre femme mariée avait trois enfants. J'ai dit que l'arsila, la fille m'a dit que toi et moi on est fait pour être ensemble. Regardez mes enfants. Quand vous voyez mes enfants, vous voyez, vous voyez mes enfants me bien aimer. C'est dans des belles filles. Regardez, il y en a six comme ça. Regardez, six ! Regardez. Six ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à m'en foutre de mes enfants. Quand vous voyez un homme qui abandonne sa femme, ou une autre femme qui abandonne son homme, c'est spirituel. C'est spirituel. Voilà pourquoi chaque fois qu'il voit un couple qui a envie de se gâter, je ne passe pas. Je dis que Satan, tu es dans ce couple et tu es dans mon couple, Dieu m'a délivré. Je ne peux pas passer cette famille parce que je connais qu'elle. Les deux qui se déchissent là, ils ne savent pas où se trouve l'ennemi. Tu vois une fille qui vit avec un homme, c'est le diable. Tu vois un homme qui dit je ne veux jamais plus marcher avec elle, c'est le diable. Et avec ta volonté. Quand Dieu m'a permis que mes yeux soldés, je me suis repenti. J'ai écrit ça, quelqu'un ne m'a pas dit de me repentir. J'ai pris mon pic, j'ai commencé à confesser. Même les mauvais pensées, je confessais. Il m'est arrivé de penser, je passe à mon dos, disions, il m'a l'air à penser que je vais coucher un animal, un chien. Dans mes rêves, dans mes pensées, ça se grandissait. Je confessais tout pour dire, Seigneur Jésus, tu m'as délivré. J'ai écrit ça, voilà tout ça. Voilà mon livre que je viens de préparer. Mon témoignage, si vous voyez des titres ici, témoignage vivant, ici, témoignage vivant de l'évangéliste éventeur, délivré de 21 ans de masturbation, des relations sexuelles contre nature, de 21 ans de films pornographiques. Il y a aujourd'hui où tu vois au téléphone plein de films pornographiques. Tu es comme ça, celle dans ta chambre, tu vois les films pornographiques. Dieu dit que l'état de l'église définit l'état de ton corps. Si ton œil est en mauvais état, ton corps est dans l'éthénère. Si ton œil est en bon état, ton corps est éclairé. Voilà pourquoi je viens de te dire 21 ans de films pornographiques, des violences couches de nuit. Je sais qu'il y a quelqu'un parmi vous qui vit les couches de nuit, mais Dieu a voulu que ce soir, que Satan soit néanti dans ta vie. Des violences couches de nuit, des mauvais rêves, des pensées. Moi-même, je ne parle pas d'une autre personne. Je dis ici, j'avais plus de 90 000 esprits méchants dans mon corps. Les salles de massage, les salles de massage. Là, mon livre, si j'ai fait le domaine sur les salles de massage, qu'est-ce qu'il n'est pas fait dans les salles de massage ? Les salles de massage, c'est notre domaine de dimension là-bas. Satan tient les femmes dans les salles de massage. Oh, Jesus. Il m'est arrivé d'avoir un rapport avec les salles de massage sans le dimanche. Le démon est dans les salles de massage. Tu vois une jeune fille de 17 ans qui tient un cadre de société dans la salle de massage. Qui dit, quand on voit les petits dans la salle de massage, le bon que tu vois, tu vas penser que c'est quoi ? C'est que dans la salle de massage, comme ça, l'homme sort, c'est une 100 000 francs, même si elle est femme allée pour toucher avec lui. Vous voyez tout ça ? Les gens vont dire, moi-voici, ce n'est pas une photo inventée, moi-voici un représentant de la République. Un venteur, moi-voici, vous allez voir, ici là, moi-voici, un représentant de la République. Me voici un représentant de la République. Me voilà. C'est, c'est, j'ai commencé avec ça. Qu'est-ce que je veux vous dire au jour d'aujourd'hui, mes frères ? S'il m'a délivré, il m'a délivré de toutes ces choses. Parce que j'étais d'abord un chrétien. Voilà pour que il a fait que je sois né de nouveau de son esprit. Je ne suis pas parti vers Jésus. Je n'ai pas donné ma vie à Jésus, comme certains disent qu'ils m'ont donné la vie à Jésus-là. Moi, j'étais, moi, pour aller chez un maravou. Et c'est comme ça que Jésus a envoyé un nom. Il m'a priché Jésus. Mettez-moi à Jésus.